Ouais ouais ouais, salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes installés confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger. Alors je vous explique rapidement ce qui s'est passé par rapport à la précédente vidéo invocation sur le portail de Bake Beast. Tout simplement, j'ai réinvoqué hier soir lorsque j'étais en stream sur son portail un équivalent de 2 multis et j'ai fini du coup par le faire tomber. J'étais à 54 de pity, la première ici il s'est rien passé mais je suis monté à 64 et la multi d'après j'avais 100% de chance de le dropper donc j'ai fini par dropper Silvermane Bake Yunho en un exemplaire. Et là par contre, même les gens qui étaient en stream ne sont pas au courant actuellement de ce que je vais vous dire, c'est que quand j'ai cut, j'ai rebalancé une multi dans la foulée juste pour me faire kiffer. Et ce qui s'est passé c'est que back to back, j'ai réussi à faire tomber Bake à nouveau, ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui son showcase sera avec un doublon. Et si j'ai réinvoqué des tickets supplémentaires, c'était parce que j'étais pas loin de pouvoir récupérer son arme. Donc dans le showcase d'aujourd'hui, et ça je me suis quand même un petit peu fait plaisir, vous allez voir la démonstration de Bake Beast avec un doublon et son arme également. Bon, voilà, au moins vous êtes au courant parce que moi j'estime que ce que j'ai actuellement sur le personnage, c'est le strict minimum pour pouvoir considérer le personnage comme étant un minimum bon. Donc avec un doublon et son arme. Sans ça, j'ai fait le test. Hier soir quand je l'ai dropé, j'ai monté ses artefacts, je vais aller jouer sans l'arme, sans le doublon et tout. Les dégâts, ils sont pas nuls, ils sont corrects, mais le gameplay que tu t'infliges avec lui, les risques que tu prends le jouant par rapport aux dégâts que tu vas mettre à l'ennemi, je trouve que c'est pas worth it. C'est pour ça que, bah, l'avis que j'ai sur le personnage, il a pas changé par rapport aux précédentes vidéos où j'en ai parlé, c'est que si t'es free-to-play et que tu l'as dropé qu'une fois, vous allez pouvoir dropper son arme. Parce qu'elle est récupérable gratuitement au bout de 20 jours, sauf si vous châtez avant avec le gars de Japon, mais même avec son arme, ouais, c'est compliqué. Et en plus de ça, les artefacts, il faut avoir les bonnes substats, il faut avoir les bonnes mainstats, il faut avoir aussi la chance de dropper les artefacts en question avec une certaine rareté, il faut avoir les équipements pour le monter. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements pour un personnage qui, je trouve, en vaut pas vraiment la peine, à moins d'avoir, comme je l'ai dit, au minimum un doublon dessus. C'est pour ça que là, le showcase que je vais vous montrer aujourd'hui, il y aura des dégâts, ça c'est sûr et certain, mais vous allez voir aussi les risques que je prends à le jouer, parce que je suis pas sûr que dans la vidéo d'aujourd'hui, je meurs pas avec le personnage, tout simplement. On est parti pour la review ici, alors il est niveau 72, il y a un doublon, il est triple fragment blue, donc il y a pas mal de stats qui ont été montés. Son battle power, il est quand même à 61 654, au niveau de ses HP, 13 255, 10 598 d'attaque et 5 443 au niveau de sa défense. Son arme est très intéressante, parce qu'elle va augmenter ses dégâts d'auto-attaque de 8%, et lorsqu'il va utiliser ses fameuses auto-attaques, on va s'infliger 0,5% de nos PV actuels, par contre derrière, ça c'est fort, on va infliger 0,2% des PV actuels de l'ennemi attaqué. Donc c'est donnant-donnant, mais encore une fois, l'arme, ça nous fait faire des dégâts sur nous-mêmes. Les skills, c'est pareil, je vais en parler très rapidement des skills, parce que j'en ai beaucoup parlé en fait, de backbeast, même avant le showcase d'aujourd'hui. Les basic attacks, c'est celles que j'ai le plus level up, d'habitude c'est plus les basic skills, mais là forcément, vu qu'on le joue sur les autos, c'est du niveau 5 sur le corps et sur les autos. Les skills, c'est du niveau 4, parce que je commence à manquer de ressources, j'ai monté quand même pas mal de personnages sur ma box, donc c'est normal qu'à un moment donné, ça soit un petit peu plus compliqué. Le QTE pour les hunters, il est niveau 4, le support skill pour 5 est niveau 5, et son ultimate, il est niveau 5. Par rapport aux détails du personnage, ça j'en reparle rapidement, en gros, moins vous avez d'HP, plus vous allez infliger de dégâts, et avec son corps attaque et son skill numéro 1, donc ce spell ici et ce spell ici, vous allez pouvoir infliger la saignée. Donc la saignée, lorsque vous l'utilisez, vous avez 20% de dégâts supplémentaires sur son corps attaque et sur ses basic attacks. Très 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 fort. Le dot de bleed, donc la saignée ici, infligera des dégâts à hauteur de 1% des HP actuels de l'adversaire tous les 3 secondes. Durée 30 secondes, donc autant vous dire que quand vous l'avez appliqué, si vous mourrez pas, le dot il reste jusqu'à ce que le boss y meure généralement, sauf si vous mourrez avant, mais même quand vous mourrez, le dot reste quand même. Son premier doublon, c'est là où c'est très très fort, c'est que lorsque il va utiliser du coup sa beast form, donc son skill numéro 2 ici, toutes les secondes, vous allez récupérer 3% de crit damage et 3% de crit rate supplémentaire. Ce bonus là, il va pouvoir se stacker jusqu'à 30% maximum, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 à chaque seconde qui s'écoule lorsque je vais utiliser du coup ici la forme beast, donc le skill 2 et l'objectif ça va être qu'arriver à 9, 10 secondes, je claque mon ulti, j'espère ne pas trop avoir beaucoup d'HP à ce moment là pour espérer faire un crit et derrière optimiser le plus les dégâts d'ulti. Par contre si ça crit pas, j'ai un petit peu le maxi giga sum, mais ça on le verra quand j'irai le jouer juste après. Et on termine maintenant avec ces artefacts, alors c'est les meilleurs panoplies, les meilleurs sets à équiper sur lui actuellement dans le jeu par rapport à ce qui est disponible. A droite, c'est la full panoplie berserker parce qu'il faut que vous soyez en dessous la barre de vos 70% HP pour pouvoir récupérer derrière 30% de dégâts bonus. C'est pas compliqué, avec son skill numéro 2 tu t'infliges des dégâts toi-même et même tu te prends une ou deux patates, tu hint un petit peu et ce seuil là tu l'atteins très très rapidement. Les 30% de dégâts c'est toujours très bénef, sachant qu'en plus c'est vrai, son arme elle lui inflige aussi 0,5% de ses PV actuels, donc vraiment tomber en dessous de la barre des 70% HP, il n'y a rien de plus simple avec lui. Et pour la panoplie de gauche, c'est du... Cri plus fort non ? C'est du full solid foundation, ça aussi c'est la meilleure panoplie à équiper sur lui parce qu'avec le double set, vous allez pouvoir récupérer 18% sur vos basic attaques et avec le 4 set effect, vous allez augmenter de 18% les dégâts du core attaque et également monter la jauge de core attaque de 60. Alors ça pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, dans le jeu pour pouvoir mettre le core attaque, il faut mettre un équivalent de 6 autos. Normalement la barre elle se charge comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après vous avez accès à ça. Sauf que vu que ici la barre monte de 60 grâce à la panoplie, vous allez faire 4 autos il me semble quand j'avais fait mes tests au lieu de 6 pour pouvoir accéder au core attaque. Donc c'est un set qui fonctionne bien et d'ailleurs tout coïncide avec lui par rapport à la solid foundation, par rapport au fait que ici ça augmente les dégâts par rapport à ses basic attaques. Lorsque vous avez des doublons dessus, ça augmente à nouveau ses basic attaques, son core attaque. Enfin bref, avant longtemps je pense qu'on n'aura pas mieux en panoplie à lui équiper du côté gauche. Et je vais vous montrer forcément les substats que j'ai pu obtenir et les main stats. Pour le casque c'est un pourcentage d'attaque en main donc c'est très intéressant, je l'ai monté plus 20. Crit rate plus 1, additional attaque, additional HP, sauf que j'ai pas eu de chat, je me suis fait un petit peu chier dessus parce que le double proc défense plus 2, il n'y a aucune utilité à avoir de la défense sur lui, j'aurais préféré un triple crit rate, j'aurais préféré n'importe quoi sauf ça. Parce qu'au niveau des recommandations, vu qu'il scale sur son attaque, c'est la main stat, enfin c'est la stat que vous allez chercher à avoir sur vos artefacts. Et en second ça sera des HP. Plus vous aurez de HP et de l'attaque, mieux ça sera pour le personnage. Après le crit rate et dégâts crit évidemment, mais c'est ça que j'ai cherché à prioriser. Ensuite, pour ce qui est du plastron de son armure, additional attaque, HP qui a proc plus 1 c'est cool, défense plus 1 je me suis encore fait chier dessus. Damage increase plus 1, ça c'est quand même très très sympathique. Son gant, c'est un gant rare, j'avais vraiment pas mieux les gars, j'ai fait avec les moyens du bord. Je l'ai quand même monté niveau 20 pour les stats flats ici que j'ai pu récupérer. Mais ça va, au niveau des substats j'ai chaté parce que de toute façon je ne pouvais pas avoir des substats nuls dans tous les cas qui proc. Crit rate plus 1 à nouveau, pourcentage attaque plus 1, pourcentage HP, additional HP. Pour ce qui est des bots, encore un item rare ici. Critical lead damage, ça c'est chouette. Additional attaque plus 1, crit rate ici. Healing given, j'en ai marre de ces substats, vraiment je vais faire une pétition pour qu'on enlève ça, qu'on le supprime du jeu parce que j'en ai marre sur tous mes items que je monte. Soit la substat elle monte, soit sinon elle proc alors que je ne lui ai rien demandé. Et le mana réduction, ça va, il y a pire. Du côté droit, main stat HP, ça c'est obligatoire. Ici j'ai quand même un petit peu chaté, pourcentage attaque plus 1, crit damage plus 1, additional attack. Sauf que pourcentage d'effici plus 1 qui proc, j'avais un petit peu le sum à ce moment là. Mais on ne peut pas re-roll et j'ai dû faire avec. Le bracelet, alors c'est des light damage. Les gars, je sais que c'est dark damage parce que le personnage est dark. Sauf que, c'est soit j'équipais un dark damage bleu et avec des substats de merde, soit je mettais light damage et j'avais en contrepartie des substats bonnes. Moi j'ai préféré ça du coup. Damage increase qui a proc, additional attack plus 1, critical hit damage, additional HP plus 2. L'anneau, c'est pourcentage attaque ici, défense peine plus 1. Bon la défense pénétration finalement, c'est vraiment pas ouf ici. Additional defense, c'est pas ouf. Additional HP, c'est cool. Damage réduction, c'est un item de merde. Voilà, à part la main stat, les gars, l'item il tue sa grand-mère, c'est trop trop laid. Et pour les boucles d'oreilles, normalement ça va. C'est le seul item qui mérite le plus 20 normalement. Additional attack, plus 1, c'est bien. HP pourcentage, plus 1, c'est bien. Critical hit damage, plus 1, c'est bien. Et additional HP, c'est cool aussi. Donc je vous montre un petit peu son détail au niveau de ses caractéristiques. On est sur du 44,87% de crit. Donc ça va très facilement monter à plus de 50% lorsque je vais utiliser son skill numéro 2. Critical hit damage, 154%. Ça pourra monter pareil, 2, 3% toutes les 1 seconde. Et puis pour ce qui est des trucs en bas, bah voilà. Je crois que j'ai pas mal parlé quand même sur la présentation du personnage. Mais au moins vous avez eu la review complète. Reste plus qu'à aller le jouer. Place à l'action. Comme d'habitude, on va commencer par une petite gate de rang A face à Punisher ici. Vu qu'on a l'affinité advantage, on va en profiter pour essayer de rentabiliser les dégâts du personnage pour cette première run. Et je vais aussi essayer de pas crever. Au niveau de la team, est-ce que je reste avec ça ? Je pense que... Je pense que ouais, en vrai là la team elle m'a l'air solide. Mine en support. Emma ici pour les dégâts à OE avant d'arriver à la salle du boss. Je vais laisser Blades ici pour les 6% d'attaque bonus. Et on lance la run. N'hésitez pas à apporter de la Sephora sur la vidéo. Si vous voulez, avec les commentaires, avec les pouces bleus, tout ça. Moi ça me soutient et ça me fait plaisir aussi d'avoir vos retours. Merci, merci. Et on va essayer de proposer du beau jeu les gars. Bon, je suis même pas sûr de terminer la gate en vrai. Je vais pas vous mentir, il y a un monde où je me fail comme une merde. On va voir comment on se démerde. Ouais. Ça va, la core attaque elle fait mal. Les basiques aussi c'est pas mauvais. Après j'ai pas encore utilisé son skill numéro 2 ici, c'est voulu. Parce que j'ai envie de me réserver pour la salle du boss. Vu qu'à mon avis je vais pas mal me faire toucher, j'ai envie de pas trop prendre de risques. On va balancer ça. Il m'a qu'elle princesse par contre, elle c'est une folie. Regardez ça, j'ai déjà son ulti, j'ai rien fait avec. C'est tellement la facilité, c'est tellement son skill 1 le meilleur spell du jour en A. Ok, vas-y, on va s'envoyer là. Oh putain, c'est pas le meilleur boss. En plus j'ai loupé le skill numéro 1. On voit qu'il y a des bons dégâts quand même. Comme vous pouvez le voir ici, il attaque vite. Il est pas nul. Mais il faut pas se faire toucher quoi. Putain, je me suis fait toucher. Oh, je prends une patate. Qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole. Allez, je suis mid-life. Au moins j'ai tous les bonus d'attaque possibles et récupérables avec Becbeast quand je vais revenir avec lui. Là l'objectif je pense que ça va être de... Pas le break tout de suite. Je pourrais pas le break tout de suite malheureusement. On va claquer l'ulti. Je vais utiliser le Hit Emission. Histoire de monter la death peinée et les dégâts que j'inflige avec. Et je vais essayer de break comme je peux. Place à l'action. Oh putain. Ah vraiment, il est trop chiant lui. Skin numéro 1. Regardez la barre de vie qui sèche. Je vais pas ulti tout de suite. On a des gros dégâts. En vrai. Je vais all-in après. Là on va claquer mine. Volontairement. Comme ça je vais pouvoir ulti avec. Bec. On va appliquer le debuff. On va faire ça. Ici ce qui peut être chouette c'est réussir à break. Nickel. Nickel, nickel. On va mettre bec. Bam, bam, bam. Et là on va attendre 10 secondes du coup. 7, 8, 9. J'ai attendu 8 secondes. Ça va. L'ulti. Je crois qu'il a crit ouais. Il a crit. On a mis 800k et quelques. Voir un million même. Mais à quel prix. Ça le souci. Vous voyez sur ce genre de boss. Normalement c'est une gate. Vu que j'ai l'affinité. Je suis censé le prendre par défaut. Mais je prends cher en fait avec. C'est ça qui est relou. Tac. Tac. Vous voyez les nombres d'HP que je perd. Ils me touchent même pas si souvent que ça. Mais pourtant je me fais allumer. Mais d'une violence. J'ai relu l'ulti ici. Il ne reste que 10 secondes pour terminer. Je ne vais même pas terminer la gate. Ah c'est terrible en vrai. Bon. Bah voilà. J'aurais joué Jiwoo les gars. A la place de Beck. Et je vous jure que la gauge la passe. Mais Beck même avec l'avantage ici. Malheureusement c'est un fail pour le joueur français. Au moins on aura pu quand même voir de bons dégâts. Comme vous avez pu le voir ici en démonstration. J'enchaîne. Je fais un petit cut et on se retrouve pour une nouvelle run. Yes. 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 Cette fois on va aller dans le Battlefield of Trial. Floor numéro 25 pour aller affronter l'ours. La team elle est Gucci. 150 000 de battle power. C'est à peu près l'équivalent de l'ours en face. Comme ça on n'a pas de malus et on n'a pas de bonus derrière. Et ce que je vais faire c'est qu'on va juste utiliser Beck. Là je ne vais pas utiliser le support skill de mine ou quoi que ce soit. Ça va être 3 minutes de full gameplay de Beck. Et on va essayer de voir si on arrive à le tuer dans les temps ou pas. Et on va essayer de regarder aussi si je ne meurs pas avant parce que si je me fais tuer avant forcément il ne faudra rien voir du tout. Je crois d'ailleurs, attendez je viens de me souvenir. J'ai dit qu'avec Jiwoo sur la gate je passais sûrement Punisher. En vrai non parce qu'il a une résistance contre le type haut Punisher. Donc je ne l'aurais pas passé. Mais le fait de ne pas l'avoir passé en ayant quand même le nouveau personnage premium en ayant un doublon dessus plus son arme. C'est dire quand même. Après peut-être la gate elle était trop élevée pour moi, je n'en sais rien. Mais en vrai pas tant que ça parce que j'étais au palier 26. Je ne suis pas trop concentré là quand je joue par contre. Je vais arrêter de troller. J'ai perdu pas mal d'HP en plus. Peut-être un monde où j'ai le temps de l'ulti. 9. Je suis à 9 stacks les gars. Là l'ulti va faire mal normalement. Ouais. Ce n'était pas dégueu ce qu'on a pu mettre là. J'ai pris beaucoup de dégâts en early donc j'ai pu rapidement choper tous les bonus d'attaque. Il faut quand même faire attention. 21 barres de vie. Pour vous donner un ordre d'idée généralement j'ai fait ce test là avec mes autres personnages. A 1 minute 30 Choy il lui laisse à 20 barres de vie à peu près. Donc là il est quasiment mort alors qu'on est à 1.42 à peine. Par contre une auto il s'est... Je rejoins Michael Jackson là. Je ne pense même pas qu'on va réussir à le tuer. Là je manque de mana. Après c'est logique de manquer de mana ici. Puisque je ne fais que jouer avec le personnage. On va essayer d'attendre les 10 secondes. 8 9 10 Et c'est reparti. Eh ben... Il y a des dégâts comme je l'ai dit. Mais regardez la run que j'ai dû faire n'empêche. Faut tryhard. En plus c'est un personnage avec lequel tu dois rester longtemps en combat. Minimum 10 secondes pour rentabiliser son skill 2. Et 10 secondes en combat. Bah le boost... Tu vas le garder. Mais tu ne pourras pas cumuler par exemple le support de Emma. Plus le support de mine. Parce que le temps que tu fasses l'ulti de mine. Bah Emma le temps qu'elle place ses spells à elle. Généralement il ne te reste qu'un laps de temps de 2-3 secondes. Pour en profiter des bonus de mine derrière. Donc c'est... Ouais 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 ouais. Et c'est parti pour la dernière run. Cette fois on est dans le Battlefield of Time. Le tier numéro 5 contre le golem qui a beaucoup d'HP. Il a une barre de break. Donc c'est pour ça que je ramène Jiwoo. J'ai min. Donc là je vais utiliser tous mes hunters disponibles. Et on va essayer de faire un temps pas trop dégueu. Là où j'ai eu mon record c'était avec Emma et Jiwoo. Je doute qu'on arrive à battre ce record avec Beck. Parce qu'il ne peut pas break malheureusement. Mais on verra. Si j'arrive à faire 4 minutes, 4 minutes 30. Ça sera déjà pas mal. Et au moins on aura une run aussi un peu longue avec le personnage. On n'a pas l'affinité advantage encore une fois. Mais ça c'est pas bien grave. Faudra aussi que je fasse attention à pas me faire toucher. Ça. Ça ça va pas être super simple. Ça commence. Je fais déjà enclencher mes morts j'ai l'impression. Alors que je commence à peine la run. Et dites-vous que là vraiment les dégâts. Il y en a peut-être certains qui vont dire que j'ai été aigri. Parce que le personnage il fait mal et tout. Mais quand j'avais sorti mon analyse du personnage. Déjà faut savoir que son arme elle était buggée. Donc là on a été. Il a été patché. Son arme ne bug plus. On peut toujours infliger la saignée. Mais attention. Putain. J'ai un doublon dessus. Et le fait d'avoir le doublon ça change beaucoup de choses sur le personnage. Pouvoir augmenter son crit rate et ses dégâts crit derrière. C'est pas rien. J'ai perdu tellement de temps. Je suis déjà une minute. Alors que normalement là ça les deux premières phases je les boucle en 35 secondes. Là où j'ai eu mon record. Donc à mon avis là ça va être plutôt long. Je vous le dis il ne faudra pas être pressé. Après c'est le showcase de Beck. Dans tous les cas mon but ce n'est pas de battre mon record ici. Ça aurait été bien si on y arrivait. Mais j'ai peu d'espoir sur ça. Là on va envoyer l'ulti de mine. On va aussi envoyer son debuff. Là on devrait se mettre bien. On a beaucoup 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 de buffs à notre disposition. On a beaucoup d'HP aussi. Ça c'est un peu dommage. Je suis à 9. Niveau de mes stacks. Après sur le genre de boss qui a beaucoup de vie comme ça. Ce qui est très très intéressant avec Beck. C'est la saignée. 1% de dégâts. A chaque fois que du coup je vais utiliser le poison. Appliquer le poison. Pardon. C'est quand même fort. J'ai bouqué le princesse. Je n'ai toujours pas sorti son showcase. Mais quand je vais le faire les gars. Ne vous inquiétez pas. Elle assure. Elle met trop trop bien du ou. C'est vraiment la reine qu'elle pensait être avec Emma. Barre de break qui descend bien comme il faut. Par contre je ne l'ai toujours pas break. Je full stacké son arme. Ça c'est l'ulti. J'ai re l'ulti de mine. Ça c'est bien. Par contre le fait de rester longtemps en fait avec Beck sur le terrain. Ça fait que... On a l'ulti de mine assez fréquemment. J'ai un deuxième ulti disponible. Je vais prendre des dégâts. 9. 10. Parfait. 10. Enjoy. On fait une run pas trop mal. Ici je vais le break. Ici je vais break. J'ai utilisé mes shadows et tout. Je ne vais pas l'ulti. J'aurais presque pu ré-avoir l'ulti de mine sur le timing. Si j'avais l'ulti avec Jivu. 10 secondes d'avoir l'ulti. En vrai en termes de mana on n'en consomme pas tant que ça. Pourtant on reste longtemps avec lui. Mais le temps d'utiliser nos spells en fait c'est suffisant. J'ai pris des dégâts ici. Ok on va essayer de faire un beau combo après. Je vais récupérer juste assez pour le shield de Jivu. Il a quoi le boss ? Ah mais derrière il était full bugué. Comme ça on sera un peu safe avec lui. Ulti mine comme je disais. Debuff. Là comme ça. On va utiliser ça. Et on va attendre 10 secondes maintenant. Non je suis mort. Non. Oh j'ai le seum. Ah mais après ça reflète la réalité des choses. Je suis obligé de vous montrer que... Ça va forcément en fait arriver à un moment donné. Vous allez le jouer ou vous allez crever avec. Moi ça m'est arrivé au bout de la troisième run. Manque d'attention mais bon. Ça arrive pas avec les autres hunters vous voyez. Du même élément si je jouais Libora ou si je jouais Lim. Je pense pas que je serais mort avec. Surtout que c'est des gameplays à distance. Disons. Et au moins on a pu voir dans l'ensemble. Je pense que c'était pas un mauvais showcase du personnage. On a pu voir beaucoup de choses sur lui. Les forces, les faiblesses. Et on a terminé la run. Avec une minute de retard par rapport à mon PB. Mais... C'est pas grave. Voili voilou. Ainsi s'achève le showcase de Becbeast. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment comme d'habitude en la visionnant. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. Une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.